Oui. Alors déjà, le vagin, il n'y a pas de vagin trop large, parce que le vagin, ce n'est pas intune. Donc, les matrices vont s'adapter à la taille du vagra, et quand on est souple en termes d'état d'esprit et d'antisexualité, alors Yoni va s'ouvrir et va accueillir Vajra dans la taille de Vajra. Par contre, il y a des Yoni qui sont stressées. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Alors, elles peuvent être stressées parce qu'il y a eu un trauma, mais elles peuvent être stressées aussi parce que je me raconte quelque chose sur moi-même à ce moment-là. « Oh mince, je n'ai pas envie de faire l'amour en pleine lumière parce que mon compagnon va trouver que mes vergetures sont affreuses. » Et donc, ça crée un stress, et ce stress se reporte sur Yoni. Et à ce moment-là, Yoni, soit elle va se contracter, soit au contraire, elle va complètement se dilater. Et à ce moment-là, on a l'impression que c'est une Yoni éléphant, ce qui existe dans certaines ethnies, mais ce n'est pas le cas le plus répandu, on va dire. Et puis, il y a aussi le stress, en fait, se reporte sur la Yoni. Donc, des jeunes femmes qui n'ont pas eu de problématique d'accouchement et qui n'ont pas de raison d'avoir une Yoni relâchée vont pouvoir avoir aussi des fuites urinaires parce que leur Yoni est trop contractée. Imagine que tu fasses du sport. Tu sais, tu fais une pratique de fitness, on te dit de mettre un poids à la jambe et puis tu lèves 35 fois la jambe. Ok, tu as fait ton exercice, qu'est-ce qu'on te dit après ? On te dit d'enlever le poids, tu ne gardes pas la cheville. Eh bien, parfois, des femmes sont tellement stressées chroniquement que c'est un petit peu si elles avaient un poids à la cheville et qu'elles passaient toute la journée en exercice physique. Ça, ce n'est pas possible. En fait, ça surtonifie la Yoni qui, du coup, n'a plus cette fonction de respiration à l'intérieur. Et on obtient donc exactement le même résultat que pour une Yoni qui est relâchée. Donc, c'est comme pour la pratique de l'œuf de Yoni. Il est préférable d'avoir une pratique à un moment donné qui est un moment privilégié et sacré avec soi-même, avec l'œuf de Yoni, et on fait notre pratique. Et ensuite, on enlève l'œuf de Yoni parce que ça peut être un gros stress aussi. Il y a des moments où on va pouvoir le garder. Par exemple, on se dit, en ce moment, je suis en train de traverser ça. J'ai une rémémoration de tel sujet. Je sais que je dois faire un travail sur moi au niveau de ma Yoni. Je vais garder mon œuf la nuit, par exemple. Et puis, le minéral va faire son œuvre aussi. Mais en fait, on va éviter de garder une Yoni au point d'oublier qu'on a un œuf dans la Yoni parce que c'est un surtravail de la Yoni qui va amener en fait un stress. Parce que c'est comme si on restait avec un muscle bandé en permanence. C'est comme si on restait avec un muscle bandé en paquet. Sous-titrage Société Radio-Canada